bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien oui j'ai enfin décidé de revenir mais par contre ce sera une vidéo quand j'en aurai envie quand j'aurai un livre dont j'ai vraiment envie de vous parler parce que j'ai pas envie de mettre la pression et à la base c'était une chaîne juste pour parler des bouquins que j'aimais bien sans saouler mes proches et là je recommence à les saouler donc je reviens vous parler à vous pour éviter de saouler ma famille alors aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui est sorti au moment du premier confinement il s'agit de virginie qui m'a dit il ne dure que les bons bons d'où à la base je m'étais dit ouais je sais pas si je vais avoir envie de le lire parce que le sujet je me suis dit je suis pas concerné puis en plus en parler par dessus je me suis dit non mais attends alors tu divales complètement les gens vont se dire mais attends elle est pas concernée elle te permet de donner un avis oui parce qu'en fait je me suis dit bah lis le quand même puisque c'est un auteur que tu aimes bien et tu t'en rends ma vie en tant que femme à qui ça peut potentiellement arriver donc là il s'agit de deux femmes l'une qui vient d'avoir sa petite fille prématurée donc ça en gros c'est son histoire de à partir du moment où elle accouche de la petite jusqu'au moment où elle sort de l'hôpital passage que je trouvais très émouvant et j'ai vous avoue que j'ai lâché mes petites larmes parce que voilà les enfants prématurés c'est toujours délicat et c'est vrai que ça peut faire pleurer parfois et deuxième personne c'est une maman qui vient de vivre en fait le départ de son grand garçon de la maison donc forcément c'est deux séparations on va dire parce qu'il y en a une elle espérait rentrer à la maison avec sa petite et l'autre bah c'est son fils qui part de la maison j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'on voit un peu les similitudes entre les deux le départ du grand de la maison qui fait que bah elles sont seules cherchent à trouver quoi faire de sa vie sans son fils et la première bah ça se fait qu'une petite fille prend autant de place alors qu'elle est si petite et qu'elle est même pas encore à la maison et vraiment j'ai beaucoup aimé déjà parce que je connais des personnes qui ont un bébé prématuré et je sais que ça peut être très compliqué à vivre et ensuite parce que bah je me dis bah ça n'arrive pas qu'aux autres en fait et je crois si je dis pas de bêtises mais si c'est pas le cas il faudrait que je vous en fasse une vidéo je sais pas si vous vous souvenez d'Alexandra le dauphin il me semble que vous avez fait un livre une vidéo pardon sur un de ses livres il y a quelques temps maintenant qui a eu aussi une naissance prématurée de sa petite et qui en a fait un livre toi mon bébé prématuré pareil ça les livres sur les bébés prématurés mais faut pas me les faire lire en fait parce que je pleure tout simplement je pleure tout le temps et ouais vraiment c'était un très beau livre aussi donc je l'ai un peu retrouvé là-dedans et au final c'est ça fait réfléchir quand même pas mal et puis au moment du premier confinement même si on n'a pas spécialement envie de pleurer on n'avait pas spécialement envie de pleurer à ce moment là bah ça fait quand même du bien en fait de libérer un peu les émotions qui peuvent être un peu lourdes je vous le recommande là je crois qu'il va sortir bientôt en poche donc c'est le moment de vous faire plaisir et en plus le prochain sort le mois prochain je crois ou le mois d'après donc profitez-en voilà c'est tout pour moi la vidéo est beaucoup plus courte que d'habitude lâchez un pouce si vous voulez vous abonner je vous invite à cliquer juste ici et si vous voulez voir une autre vidéo ce sera juste en dessous à la prochaine, bisous merci